... Nous venons d'assister à un grand concert. Justement, le motif, c'est de sauver la Terre, on va dire, ou de créer un signal d'alarme. 300 jeunes, les plus jeunes 7-8 ans, jusqu'à des ados de 15-16 ans, 300 ont joué, de tous les instruments, un concert pour le climat. Donc, on a intégré leur projet un concert pour le climat dans l'appel objectif Terre pour les prochaines élections, dans lesquelles plusieurs personnes s'impliquent, dont les astronautes, puisque nous, on l'a vu, de l'espace, la Terre, c'est peut-être un objet géologique, climatique puissant, mais le vivant à sa surface est très fragile. C'est très important que nous faisions attention à cet équilibre très fragile qui permet le vivant, l'évolution, les plants, les animaux et l'humanité. Nous faisons partie d'un tout. Et donc, ces enfants nous ont démontré qu'un engagement est possible dès le plus jeune âge pour faire passer des messages. Il n'y a pas seulement les adultes et les politiques, mais les jeunes font comprendre aux grands. N'oubliez pas, nous sommes les futures générations. Donc, s'il vous plaît, respectez les règles qui vont permettre à nous, futures générations, d'avoir un climat permettant la vie d'être perpétuée longtemps sur la Terre parce qu'il n'y a pas de planète B. Il y en a peut-être. On sait qu'il y a 40 000 milliards, 2 milliards d'étoiles dans l'univers observable. Il y a peut-être des planètes habitables, mais on ne sait pas où elles sont. Et même si on savait où il y en avait, on ne serait pas capable de les atteindre. Donc, il faut se débrouiller avec notre vaisseau spatial Terre. Il y a un petit peu d'espoir. On a quand même le sentiment que les jeunes générations prennent conscience quand même de préserver cette nature, non ? Oui, les jeunes sont les premiers à donner des leçons à leurs parents. Mais après, il faut que ceux qui ont les moyens d'agir, les décideurs, agissent. Parce que je pense qu'on n'est pas encore au pied du mur. Il y a des solutions, mais il faut décider de les appliquer. Donc, c'est à la fois des changements de comportement, de mentalité, de l'éducation des jeunes générations. C'est le cas. C'est ce qu'on fait, en tout cas, dans beaucoup de pays. Et puis, écouter ces jeunes, les regarder avec leur enthousiasme, leur performance extraordinaire ce soir, de 300 instruments qui jouent en même temps. Ils ne sont entraînés ensemble que trois jours dans la Madeleine. Donc, c'était fantastique. Merci à eux. Vous seriez aux commandes, par exemple. Vous seriez un homme politique. Quelle serait la première mesure que vous pensez qui est urgente de prendre ? Les mesures, c'est de bien comprendre comment fonctionne le vaisseau spatial. C'est comme ça qu'on fonctionne. Après, comment l'utiliser ? C'est-à-dire, chercher... Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, du développement durable. Mais je suis témoin de la fragilité du vivant sur Terre. Donc, c'est écouter les scientifiques et prendre les mesures qui sont compatibles avec une société dont l'économie est durable. Il ne faut pas prendre des mesures qui cassent l'économie ou qui cassent d'un seul coup un grand nombre d'emplois. Mais si on le fait dans le bon ordre, on crée des emplois plutôt qu'en supprimer. Donc, on permet à la société de continuer à évoluer et à s'améliorer dans le standard de vie, je dirais, la santé en particulier, la nutrition. Et en même temps, il y a un effet de solidarité qui naît de cela. C'est très important, d'abord, d'avoir l'esprit solidaire. La première chose, ce sont des lois, des actions qui permettent aux différentes communautés de se sentir appartenir à un même groupe qu'est l'humanité sur le vaisseau spatial Terre pour ensemble aller dans la même direction. Merci, Jean-François Clairouac. Merci, Jean-François Clairouac. Merci, Jean-François Clairouac.